Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Hammer 2 avec le comte Noctilus Von Kirstein pour l'épisode 11 avec notre campagne. La dernière fois nous avions recolonisé la cité de Koffer, avancé un petit peu, et ensuite les nains nous ont redéclaré la guerre des prospecteurs de barbaries, et cette fois on a décidé que cet affront était suffisant pour s'occuper de cette arme. Donc là on fait une bataille éclair, donc l'ennemi nous a passé renfort, et ça nous laisse une chance de l'emporter contre eux, surtout que c'est l'armée principale. Donc à nous de jouer pour essayer de faire le plus de dégâts, et espérer que la magie du comte Noctilus et que la poudre fassent la différence contre ces maudits nabos. On a aussi recruté la Queen Bess que vous voyez ici présente. Donc alors attendez, comment on fait ? Ouais... Donc une trentaine d'artilleurs, un canon bien fourni, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on voit des cadavres ou pas là ? Non ? Ah c'est une vigie dans le canon, c'est bien ça. Du coup on y va, on se lance pour la bataille. Les nains vont avancer je pense vers nous. Bon là on avance toute notre force. Ça y est les nains se mettent en marche. Je vais mettre en x3 pour commencer. Je vais utiliser mon unité d'art border pour aller arriver dans le dos. Essayer de faire des dégâts. Par exemple ils ne sont pas préparés une bataille éclair, donc ça leur fait une pénalité de moins 5. Oh, attention ! Est-ce que ça va toucher ? Allez ! Ouh ! Waouh ! Le canon fait mal. Oh je vais adorer ce canon. Caronade ! Waouh ! Le moral des nains est complètement en train de craquer. On va viser les longues barres parce que je crois que ça donne un bonus de... Une mora quand les seigneurs ne sont pas là. Waouh ! Oh je vais adorer ce canon. Je regrette pas de l'avoir engagé. Ça on a encore 12 munitions. On va perdre un peu de puissance des armes mais c'est pas grave. Le canon à lui seul peut faire la différence contre Senna. Waouh ! Nous abordons, on fait le tour, c'est très bien. Qu'est-ce qui nous tire dessus ? C'est les balises. Alors c'est pas grave, je préfère que ce soit les balises qui nous tirent dessus. Ça y est ! Maintenant, là, ils se prennent un déluge d'artiller et là ils vont moins rigoler. Il faudra s'occuper de ces balises en temps utile. Je préfère qu'ils visent mes pirates, mes unités en moins de valeur que les leurs. Qu'est-ce qu'on a là ? Déguer une arme lourde. Ce canon est en train de changer le cours de la bataille à lui tout seul. Les tueurs nains, là c'est pareil. C'est pas mal. Vise-moi ça toi. Et là je vais dire à mes abordeurs de tirer dans le dos si je peux. Oh c'est beau. Des nains enfin qui peuvent être battus. Oui bon, ça c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est bien, nos tueurs nains sont en train de faire la différence. Toi tu vas me tirer là-dessus, s'il te plait. Oh la vache, les tueurs nains sont en train de fondre à l'humain. J'ai envoyé Noctilus contre le général adverse. Je vais dire à mes zombies de reculer. La queen baisse, tu veux improviser les rangers en même si. Vous, vous allez là. Oula, les pirates, vous allez là. On va faire un petit contournement. Le monde gueule sur le flanc. Hop, on va commencer à rapatrier notre unité, nos unités là. Et essayer de faire un petit barrage de contre-tirs. Mais, vous avez vu la puissance de ce canon. Voilà, on va dire au moins que se lire dans le dos là. Il y a 20 long barbes qui sont en train de s'enfuir. Là, les nains, ils n'en peuvent plus là. Le monde gueule, tu vas me charger là. Relise nos petits lus. Allez, on va booster la capacité de nos armes. On va affaiblir le seigneur nain, si on peut. La queen baisse n'a plus de munitions. Mais vu le job qu'elle a fait, franchement, chapeau. Allez. Un petit bonus de char. Le monde gueule est entre le combat. On va ramener nos troupes là. Bon, les nains tiennent, c'est normal. C'est normal, c'est du nain. Un petit bonus qui est en train d'affronter le seigneur adverse au corps à corps. On a perdu 300 hommes. Ils en ont perdu 600. On va dire à nous tirer à tout s'occuper de ça. Les lancées, vous allez chercher l'artillerie. Alors, les rendeurs, ils la rendent. Attention aux lanceurs de hache. Arquebusier, ici. Je vais lancer un sort de... d'armure, tiens. Bon, c'est bien. Les guerrines sont en train de trépasser. En plus, il y a que les canons qui leur tirent dessus. Oh, vous me tirez là à la joue. D'accord. Et là, on va faire un petit... un petit vol de face dans le dos. Quelle unité qu'ils aient toutes ses munitions ? C'est eux, ok. On va s'occuper des balistes aux nains. C'est pas mal. Là, avec la puissance de feu pour nous, on est en train de les faire fuir. Le moral des nains est en train de flancher, mais complètement. Voilà, c'est bon. Du coup, je vous laissez là pour cette bataille. Je vous retrouve sur la note de campagne pour faire la poursuite de ces vilains nabos. A tout de suite. L'armée contre Noctius, contre l'armée du Général Nantique, Scolson, est impressionnante. La Queen Bess a fait le nettoyage avec le combo du Colosse Necrofex. Franchement, c'est une unité que je ne regrette pas. La Queen Bess, même si elle me semblait chère au début, mais vu les bonus de réduction que j'avais, je n'avais pas pensé à ça. Du coup, je vais utiliser ma Rassurrection. Et là, une question se pose à moi, est-ce que j'aurai le mouvement pour revenir ? Ou alors, est-ce que les nains ne proposeraient pas la paix aux nains ? Est-ce que j'aurai le mouvement ? Est-ce que j'aurai le mouvement ? Est-ce que j'aurai le mouvement ? Apparemment, les Choliers Irans de Bretonnies, ils ont plus de territoire que prévu. Est-ce que je peux lui rajouter ? Je suis mort ! Qu'est-ce que je peux lui rajouter ? Ah ouais, ça c'est le truc spécial du niveau 3, c'est vrai. Ok, du coup, on va améliorer son attaque en mêlée encore. Mais je pense qu'on va se replier chez nous. C'est une unité de boucagnette à remplacer. Et je pense qu'on va prendre une unité de renom. Voilà, c'est parfait. Et on va faire le marché de nos voitures, pour avoir plus de revenus également. Les nains doivent se poser des questions, je pense, après cette défaite. Par contre, je vais faire des troupes. Est-ce que je peux recruter des troupes ? Ok, je recruterai une plus, j'en sais le prix. Et on va passer le tour. Est-ce qu'un autre ennemi va pointer le bout de son nez ? Maintenant, c'est ça la question. Je vais voir avec qui ils sont en guerre, les chevaliers de Tegan, leur bretonien. Parce qu'ils ont quatre territoires, ils en ont avec deux il n'y a pas longtemps. Ah, ils se replient, d'accord. Bon. Il y a combien d'unités ? Huit. Huit et neuf, ça fait dix-sept. Oui, j'y vais. Ils ont beaucoup de tireurs les nains, c'est ça le problème. Je vais les assiéger un peu pour les provoquer. Il est déjà recomposé d'une grosse partie de son armée, je viens de voir ça. Ici, ça c'est une flotte de pirates. Les guerriers d'un côté interdites. Dans un tour, on a 200 de plus. Le signe de tir de gagnant, on a le temps qu'il passe de niveau. Oui, génération surnaturelle. Il y en a qui vont dépiter, je pense. Et ça, ça va être bien aussi nécromancier efficace. Avoir des coups de réduction réduits, ça peut toujours être utile. On va repasser le culot. Là, ce qui est bien, c'est que les nains sont en marche forcée. Donc, s'ils veulent venir à nous, ils vont être fatigués. C'est pas mal. Ouais, ça peut être marrant. S'ils viennent, on pourrait nantir toutes les forces nains d'un coup. Et c'est risqué quand même. Parce qu'on vous rappelle que les nains sont quand même la faction la plus puissante de Warhammer. La disclave est terminée. On gagne un rang. D'accord. Les îles sorcières, on va les fortifier au niveau 3. Ou alors, j'aurais mis une armée de renfort. Avec la Marie Reynor, ça pourrait faire un combo. Mais bon, après, j'aurais plus d'autres plus petites classes. C'est ça le problème, je pense. Ouais, je suis à moins un. Bon, ça va encore. Et admettons que j'attaque. Et ça suffit pas. C'est ça le pire. C'est ça. M'aider les auparavant. Je suis mort, j'ai le pire. J'ai le pire. Et je ne sais pas. Et je suis mort. 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 Espérons que les autres nains ne se pointent pas. Pour le moment. Là, on va se refaire des sous. C'est ça le plus important. Ici, on peut recoter des unités en plus. Paratiste. Ah, Tilderson Flotter. Le traite. Ah, bravo. Si je dépassais un merdé, les gens. C'est pas grave. Ils s'en foutent. Y'a rien de méton. J'en ai 4. Un ou deux. Ah ouais. J'ai peut-être compris pourquoi. Si je les retire de la... Ça change pas grand chose. Mais bon. J'ai vraiment pas envie de la faire, cette bataille. J'ai vraiment pas envie de la faire, cette bataille. Je sais que je vais prendre cher, mais... Allez. Pour ça, la victoire et la pyrus, c'est sûrement la plus énorme qui a morflé. Ouais, bon. Putain, 14 000. C'est ultra tentant, mais... Non, je vais la rager. Non, je vais la rager. 3 000 de sang. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple. Death and destruction. Alors... Tilderson Flotter. Oh la vache, il peut attaquer partout quoi. Après, j'ai une garnison de 14. Qu'est-ce qu'ils ont ? Allez, je vais pas aller loin avec ça. Si j'ai mis un garnison tout de suite, ça donne quoi. Voilà, bon. J'ai fait ça pour l'exemple, j'espère que je vais pas le regretter. Je vais quand même reconstituer un coup ici. Les pirates zombies. On les fusionne entre eux. On en refrend. Par là. Tout le monde reviendra. Les cadavres bouffés supplémentaires. À sa place, j'attaquerai Koffer. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais j'assurerai que sur moins 10%. Allez, hop. C'est plutôt bien. C'est un monde de guerre sans merci qu'ils disaient. Bah, ils ont raison. Dans les nains, non plus que deux cités. La cité de l'œil de la panthère. Et Belle-Aliade dans le désert. Ah, Khemri, le royaume des dunes sont en guerre. Ça, ça me plaît. Si on peut bien s'entendre avec ses traces, ça serait l'idéal. C'est plus impressionnant. Qui a pris un rang ? C'est le Mangou ? Je ne sais pas. Ténacité, plus de points de vie, ça me plaît. Répondre la corruption, ça me plaît. Et fouiller, ça me plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont attaquer les sorcières, c'est logique. C'est le point le moins défendu. Par contre, lui, il a une armée de malades. Épaves animées et tout. Au calme. Après, j'ai la queen base pour compenser un peu. Alors, toi, tu vire, désolé. Est-ce que j'ai le régiment de renom spécial boucanier ? Ah, je ne peux pas le recruter. Mince. Bon, on va prendre un 7ème arc de lusier. Oh, la vache. Oh, la vache. Ça va être chiant, cette bataille. Oh, ça va être chiant. Ok. On peut faire un édit. Ça, ça ne sert à rien. Bon, les nains. Maintenant que je vous ai foutu une bonne raclée. Vous êtes prêts à vous apprécier. Voilà. Je vous apprendra. La lumière qui a mis ma température. Faut que j'aille une marche forcée. J'ai fait une marche forcée. Il faut que j'aille une marche forcée. Je vais attaquer une forcée. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Qu'est-ce que je serai à la place de lui ? Il attaque un Paul Hachek. Là, je ne comprends pas l'IA. Il y a 7 unités là. Là, 14 plus 6, ça ferait une vingtaine d'armées complètes. J'aurai du fortifié aussi les îles sorcières. J'aurai pu m'attendre à ce qu'il attaque à tout moment. Il est en mode marche forcée. C'est peut-être notre aubaine. Parce que j'aurais pas l'apportée pour y atteindre. C'est ça. Il a une armée de costaud je crois. Il est en mode marche. Il est en mode marche. Il faut qu'il nous fasse dans les bâtiments. Il est en mode marche. Le mort et la destruction. C'est quoi cette armée sérieux ? Vous avez vu le nombre d'épabes animés de Cadaver Bouffi qu'il a ? Oh ! Oh ! Lui, le jeu quoi. Je vous jure. Oh ! Là, ça me dégoûte un peu. Qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau 2 ? On va le faire déjà. Elle est en sécurité. Par contre, je pense qu'il va falloir que le crutin ait des héros là-bas. C'est possible. Je vais essayer d'améliorer le port pour avoir des petits héros vampires pour aller explorer un petit peu dans le monde. Les lyrions n'existent plus. Pour le moment. Ah ! Ah ! Le cimetière de Gany. Pardon. Il a un niveau supérieur de population. C'est cool. Je pense que si on gagne contre les pierres de Tildarson, on pourra peut-être espérer un truc. Oh ! Vous m'assiégez, vraiment. Ah ! Ligne de tir. Faites parler, la pauvre. Ça, ça me plaît. Alors, est-ce que je peux rechanger mon arme ? Ouais, heureusement. Ce sera abusé. Il va pas me dire qu'on doit scotter. Putain, c'est 50-50 la bataille. D'accord. Bon. On a plus de tireurs que lui. On a une meilleure portée que lui. Là, je sais pas si j'aurai le temps de vous la faire durant cet épisode. Je vous le ferai plutôt pour la prochaine fois. Donc, le comte Noctilus se retrouve aux îles sorcières contre le flotteur Tildarson. Qui est niveau 7, quand même. Bon, il a une bonne puissance de combat. Nous aussi. Je vous rappelle qu'on a la queen baisse maintenant. On a vu ce que ça pouvait faire. Et je pense qu'on va bien se marrer au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous l'encourage à faire. Et n'oubliez pas l'Eustropole que je mets toujours dans les liens de la description. Tant que l'une de mes séries en cours n'est pas finie. Pour savoir ce qui se passera après sur la chaîne comme série. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est fait. Merci.